bonjour messager le bio et bienvenue sur l'africam tech la prochaine qui vous manque les coulisses du bio médical alors sur africam tech nous exposons toute la technologie qu'on utilise dans nos hôpitaux pour sauver nos vies et actuellement sur la chaîne nous traitons un grand thème qui sont les équipements de laboratoire et actuellement nous sommes ici au labo et nous allons étudier un autre équipement n'est-ce pas du laboratoire nous avons même déjà étudié cet équipement là mais aujourd'hui c'est spécial c'est phénoménal les gars c'est wow nous allons donc voile la maintenance d'un équipement de des laboratoires qui est tout simplement le tomat dans nous allons nous allons maintenir nous allons dépanner nous allons réparer un autre matin les gars c'est donc reste à bonnes jusqu'à la fin et la panne que nous allons n'est ce pas résoudre cet équipement là c'est une panne qui se vient sur 8 8 équipements sur 10 qui tombent en panne en ce genre de problème là donc si vous comprenez cela si vous maîtrisez cela alors les dents vraiment vous allez pouvoir ressusciter des équipements biomédicaux et vous comprenez que la maintenance de médicaux s'est passé c'est tout simplement fabuleux et c'est magnifique les gars alors tout de suite demeurez à l'étion et vous les gars avant qu'on continue j'aimerais d'abord vous présenter djame modeste c'est mon nom et je suis technicien à maintenance biomédicale et sur cette chaîne est pas nous vous exposons toute la technologie de l'hôpital d'a dit toute la technologie que nos médecins chez l'hôpital pour sauver nos vies sur africam tech nous vous décortiquons cela et nous vous donnons n'est ce pas des solutions de maintenance des solutions ingénieuses pour pouvoir n'est ce pas effectuer la maintenance ces équipements pour mieux les utiliser mieux les comprendre et si vous voulez n'est ce pas faire cette aventure avec nous n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager et vraiment ça nous fera du tout plaisir oui les gars nous démarrons dans la maintenant mais j'aimerais encore le préciser soyez concentré si vous avez des soucis poser n'est ce pas des questions en commentaire et nous vraiment resté consacré jusqu'à la fin regardez là jusqu'à la fin et ça va énormément vous aider alors tout de suite on se dépasse allez et oui mes ingénieurs bio voici donc comment est ce que notre automatique se présente donc à ce niveau ci là comme vous pouvez le constater tout simplement ce niveau ci nous avons donc les différents éléments là ici c'est l'écran d'affichage on peut afficher n'est ce pas les informations pour les globules blancs les globules rouges les plaquettes ici on est oufier par ces mesures là c'est qu'il y a en fait un problème et c'est pourquoi nous allons donc maintenir l'appareil donc je vous présente d'abord l'avance ici c'est le clavier là c'est le bec d'aspiration on aspire les échantillons là c'est pour l'imprimante où on imprime n'est ce pas les informations en processus fait qu'on peut connecter une imprimante par clé usb une imprimante externe ici là c'est le clavier avec son clavier et là c'est sa souris donc si je bouge là je sais pas si vous voulez à l'écran là c'est sa souris très bien donc je vais vous donner encore quelques informations maintenant au niveau de ces branchements à l'arrière et avant cela et avant cela j'aimerais faire voir cette image ici de son manuel d'utilisation donc vous voyez dans le manuel d'utilisation nous avons ici premièrement la lise c'est cela que la lise vient se connecter pour ce que la lise en fait c'est tout simplement une un réactif n'est ce pas qui nous permettent en fait de pouvoir faire le comptage des globules blancs ici là c'est le truc là c'est la solution qui se branche à ce niveau ici c'est pour le nettoyage de la machine n'est ce pas c'est pour la solution des nettoyages ici c'est le diluant toujours pour un réactif pour les pour les différents examens là et enfin nous avons le WOST le WOST ça veut dire la bague des déchets donc nous allons tous les suivre le voir ici voici donc la lise en question oui et voici la solution pour le nettoyage et ici voici donc le diluant donc ici c'est en train de finir déjà mais voilà donc le nouveau qui est agité là qui est encore emballé et juste à l'arrière là voilà dans le bidon en fait des déchets tout simplement très bien très bien très bien et là comme c'est si nous sommes là donc à l'arrière de la machine vous pouvez donc tout simplement voilà c'est vrai que j'ai pas trop accès à l'arrière voilà 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 la différence connectique usb juste devant là on peut connecter la souris le clavier sont aussi une imprimante extérieure on peut le brancher là la cordonne d'alimentation ici va donc où la lise se branche la solution pour le nettoyage branche et le diluant se branche juste là et de l'autre côté ici c'est donc là où se branche le déchet ou est très bien très bien très bien donc et oui la maison je n'ai plus pour vous donc vous montrer en fait le problème j'ai bien tout simplement de lancer une échantillons avec de l'auditie de l'auditie là pourquoi est ce que je l'ai fait ça en fait pour vous montrer la panne donc on nous appelait pour nous montrer pour nous dire que la machine en fait elle n'arrive pas fait les amassés ouvrir les vies les tableaux vous voyez les valeurs ne sont pas du tout bon du tout pourquoi parce qu'il ya un autre problème qu'il a eu c'est que pendant que la machine fonctionne lorsqu'on aspire au lieu de donner bonne valeur alors qu'il se passe on s'en rend plutôt compte que les solutions se versent au niveau de la table là vous voyez comment ça c'est totalement versé là ce qui fait que le comptage des essentiels n'est plus correct dans notre travail donc maintenant je l'ai fait pour que j'ai lancé n'est ce pas beaucoup plus souvent comme il a été laissé versé là si vous pouvez le constater voilà donc je prends ce petit objet là pour le mettre là pour que vous voyez comment est-ce qu'il va se voir ils versent complètement la solution donc on voilà pourquoi vous voyez bien alors il y a les solutions que c'est vers cela comme c'est pas que je vais donc mettre du papier vous voyez c'est une voix vous voyez alors vous voyez comment est-ce que très bien vous voyez ce papier la souris c'est tout simplement quoi c'est des c'est l'échantillon en fait qui se versent comme ceci et vous voyez les informations au niveau de l'écran sont carrément fausses 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 vous voyez et là c'est tous ces échantillons là donc si je retire vous pouvez voir comment est-ce qu'il est totalement trempé dans tous les échantillons se versent vous voyez comment est-ce qu'ils sont là donc tous les échantillons en fait et se versent ainsi sur la table et là nous allons donc tout dessus de l'ouvrir et voir quel est le problème à l'intérieur allez c'est parti et puis là mes ingénieurs bio qu'on pourrait le constater là j'ai déjà retourné l'appareil donc là on peut encore bien voir les connectiques donc tout à l'heure j'essaie d'expliquer tout et tout et nous allons donc ouvrir en fait cette autre partie parce que c'est là où se passe toute la pneumatique ou l'hydraulique si vous voulez là où il y a tous les tuyaux alors on va juste tourner là très bien on va tourner ça et on va le retirer tout simplement allez c'est parti voici donc où se trouve toute la partie n'est ce pas hydraulique donc c'est là que nous allons travailler donc c'est parti oui et dans cette partie hydraulique ici comme je le vois ici donc vous savez c'est la chambre de comptage comme sur la vidéo précédente comme vous et je vous ai montré n'est ce pas le fonctionnement n'est ce pas de de ce genre d'automatiques donc voilà donc ces deux chambres là c'est la chambre de comptage des globules rouge et là c'est la chambre de comptage des globules blancs donc on peut tout simplement les enlever je vais essayer de les enlever pour que se voient cela bien de plus près à l'intérieur oui eh bien les gars comme vous voyez là voilà donc j'ai retiré donc vous voyez c'est juste une coupole là vous voyez n'est ce pas vous voyez le problème à l'intérieur les rouilles parce que ça coule de l'eau ça veste de l'eau et puis ça commence à rouiller le truc ok donc vous voyez donc voilà donc les chambres ça c'est la chambre de comptage des globules rouge et là c'est la chambre de comptage des globules blancs donc si il vous arrive de comment ça va pour les identifier correctement déjà dans le manu vous pouvez le voir mais si c'est que même vous n'avez pas le manu de l'équipement vous pouvez l'identifier n'est-ce pas à partir des sources de lumière la chambre de comptage des globules rouge n'a pas de source de lumière en supplément mais la chambre de comptage des globules blancs a les sources de lumière dans ça que vous voyez sur les côtés là vous voyez très bien donc à partir de ça vous voyez les déterminer correcte et correcte et correcte et là ce sont donc des électrovannes là également électrovannes là c'est la pompe qui permet de faire ici donc voilà donc là où il y a la partie électronique électronique la carte électronique vous voyez donc là c'est tout l'électronique de cette machine qui est donc là vous voyez et là c'est donc au niveau de l'alimentation tout simplement qu'on pouvait le constater nous allons donc une fois après avoir fait cette petite présentation nous allons donc nous intéresser aux problèmes proprement dit allez c'est go c'est vrai que c'est pas du tout à ce que je m'attendais à voir à l'intérieur parce que quand je l'ouvrais j'avais déjà une idée parce qu'on avait déjà eu une fois à avoir cette panne et on l'a résolu et quand je l'ouvrais je m'attendais certainement avant que la même panne et vous le montrer et cette autre fois la fait qu'est ce qui s'était passé c'était que c'était au niveau n'est ce pas des électrovannes là vous voyez au niveau des valves là donc il y avait en fait des déchets des dépôts des déchets qui s'étaient positionnés à l'intérieur des valves des vannes là et ce qui faisait que lorsque la pompe n'est ce pas aspirait par le ballon aspirait n'est ce pas les échantillons alors du tout c'était bloqué l'électrovent n'était du tout bloqué l'électrovent de la chambre de comptage des globules blancs s'étaient bloqués et puis qu'est ce que ça faisait une fois l'échantillon déjà rempli la chambre de comptage qui est juste en haut là une fois que l'échantillon l'avait rempli alors il n'arrivait pas du tout à l'évacuer pourquoi parce que lorsque la pompe aspirait pour évacuer cela au niveau des déchets alors l'électrovent était bloqué pas parce que l'électrovent n'était en panne pas du tout mais tout simplement parce qu'il y avait des déchets à l'intérieur donc du coup l'aspiration ne se faisait pas et puis ça remplissait la chambre de comptage lorsque par exemple la solution de nettoyage venait pour nettoyer le circuit alors ça venait recouvrir encore l'échantillon dans la chambre de comptage et ça remplissait au point ça débordait c'est même pour ça que vous pouvez voir un peu des petits trucs un peu comme des petits rouilles là c'est justement pour ça parce que ça débordait et puis ça s'est versé donc à même le sol vous voyez à l'intérieur là-bas là-bas les échantillons vous voyez comment c'est versé comme ça à l'intérieur vous voyez c'est comme ceci l'échantillon qui s'est versé avec les avec les réactifs donc cette autre fois là ce qu'on avait fait c'est qu'on avait totalement ouvert cela on avait nettoyé tout à l'intérieur et on avait remis ça avait correctement fonctionné et quand j'ouvre la machine c'était la même chose à laquelle je m'attendais mais pas du tout pas du tout pas du tout mais regardez il faudrait savoir que la dernière fois on avait fait ça date d'environ 4 mois ça fait environ 4 mois qu'on avait fait cela cette tâche là bon ceci va être une machine que nous avons fait régulièrement les activités de maintenance mais je parle pour cette panne spécifique là ça va être d'environ 4 mois qu'on avait fait cela on n'a plus jamais eu la panne là et la machine a correctement fonctionné on a correctement travaillé mais aujourd'hui regardez bizarrement ce que je viens de trouver à l'intérieur vous voyez les connectiques se sont déconnectés au niveau de l'aise les trouvent là et vous voyez là voilà celui qui pisse de l'eau il pisse complètement de l'eau et voilà où il était connecté voilà où il était connecté le voilà il pisse complètement il était connecté à la voie ils sont complètement débranchés et puis du coup tout ce que ça aspirait pouf ça se versait au sol et ça se versait et l'examen ne se faisait pas donc oui les gars comme vous avez pu constater moi je me suis planté au début les gars parce que j'avais déjà eu à rencontrer ce programme là vous voyez c'était juste n'est ce pas les 16 électro vana qui était bouché et on a juste nettoyé démonter nettoyer comme vous avez fait là et ça a marché mais cette fois ci ça n'a pas du tout marché alors qu'elle est dans le problème alors nous allons continuer allez c'est beau la commande va la donner deux choses vous voyez là ça s'est débranché et c'est lui qui pisse complètement de l'eau avec cet autre élément c'est et voilà en fait là où il se connectait là et voilà l'eau qui se connectait là donc nous allons faire pour couper coup en fait on peut se demander qu'est ce qui peut provoquer n'est ce pas que lui il se débranche à l'intérieur comme ceci alors je vais vous expliquer et vous allez comprendre très bien pourquoi donc généralement c'est certainement parce que à l'intérêt des valves là il peut avoir n'est ce pas de la salité et puis maintenant la faute pression n'est ce pas ça ne s'écule plus correctement et la faute pression n'est ce pas fait arracher n'est ce pas la tutérie dans sa physique on doit ouvrir cela on doit complètement le nettoyer et on va le réfermer et vous allez le revoir donc nous allons d'abord pour nous manquer pour prouver que ce que j'ai dit est vrai nous allons les reconnecter là maintenant je vais lancer un site est prêt et nous allons voir est-ce que ça va encore s'arracher ou bien est-ce que ça va démarrer alors on le fait tout de suite donc là je prends donc l'autre jeté qui s'arrache là et je le mets là très bien très très bien je l'enfonce correctement très bien et le deuxième qui est là je le prends et je l'enfonce là correctement vous voyez il faut très bien les envoyer très très bien très bien et là on essaie de tirer une équipe donc c'est très bien enfoncé et l'autre jeté très bien enfoncé correct et on va essayer de lancer n'est ce pas un échantillon donc je vais reprendre notre eau distillée c'est juste pour tester et je vais l'enfoncer là la serre l'avant de notre machine et je vais donc appuyer pour qu'il absorbe l'échantillon il va donc absorber très bien il a absorbé alors vous voyez directement putain c'est pas possible ça m'a complètement arrosé vous voyez ce que ça fait ça a directement péter à ce niveau ci et tous les échantillons à s'est versé sur mon visage vous voyez c'est pas possible 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 voilà vous voyez comment est-ce qu'ils réjettent de la liste et ça s'est arraché complètement là et puis dit qu'il y ailleurs vous voyez voilà et oui mes ingénieurs bio là nous sommes de retour c'était à vos bâtiments nettoyant parce que c'est dangereux que les choses là peut toucher la peau ouais c'est vrai que je n'avais vraiment pas prévu que ça aurait pu me clabousser de la sorte c'est pourquoi c'est toujours bien de travailler avec la blouse mais même jusque là quand même il ya des parties n'est ce pas qui ils finissent quand même par nous atteindre bon ok là maintenant nous allons donc voir là nous allons donc ouvrir tout cela il ya celui ci il ya celui du haut là bon lui il ne sait pas retirer ça veut dire que tout la la pression était calé par exemple donc nous allons donc ouvrir tous les deux et nous allons le nettoyer et je préférais même pourquoi pas nettoyer tout une fois ok donc on le fait et là je vais donc prendre ma boîte de tourner vis je vais donc retirer la tête adéquate et puis on va l'ouvrir et je vais vous montrer comment le nettoyer en fait donc oui là mes ingénieurs bio j'ai choisi la tête adéquate et là on va commencer n'est ce pas simplement tourner là à l'ouvrir donc je préférais d'abord vous montrer une fois que je l'ai retiré ok voilà la première vis qu'on vit on installe là là c'est une sereine que j'ai mis parce que ça va nous servir à nettoyer n'est ce pas les tubules là donc à aspirer tout c'est pourquoi j'ai me suis prévu cela et là on ouvre le dernier voilà deuxième vis là et voilà il est bougeant donc on va donc retirer l'autre tuyau de l'autre côté qui était par ici n'est ce pas voilà qui se connecter là que je n'espère tout simplement débrancher pour le libérer mais là comme vous le constatez là je ne peux pas du tout retirer le moteur complètement pourquoi l'écho va nous c'est important pour moi pourquoi parce que toute son alimentation électrique n'est ce pas est à l'arrière mais maintenant ce n'est pas tout ça qui nous intéresse c'est juste la petite boîte en plastique là qui nous intéresse donc nous allons prendre une autre tête de vis et nous allons donc déviser n'est ce pas ces deux éléments ci et nous allons complètement retirer juste la partie en grise là et c'est ça que nous allons nettoyer puisque c'est là bas que le liquide se coule ok donc oui là on a mis la des vis de tous les vis approprié là on va l'ouvrir 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 là vous voyez c'est parce que je travaille avec une main donc je vais vous montrer l'ouvrir l'ouvrir voilà très bien on l'ouvre et il vous voyez voilà la vis là qui est tombée là très bien très bien très bien on l'ouvre et il a votre papier on l'ouvre très bien très bien très bien alors là vous voyez cet élément ci voilà comment est-ce que c'était pu se présenter à l'intérieur vous voyez très bien très bien très bien donc ici pour ceux qui connaissent comment fonctionne une électroval c'est tout seulement des bobines lorsque l'on fait passer donc le courant d'écrit donc toutes les bobines est donc là on fait passer le courant électrique se magnétise et quand il se magnétise n'est ce pas il fait sortir cet arbre ici par ce ressort et lorsque cet arbre ici n'est ce pas sort il peut n'est ce pas ainsi ouvrir la sortie de à ce niveau ci pour laisser passer le fluide donc on va le retirer et je vais vous le montrer voilà vous voyez c'est sensé voilà comment est-ce qu'il se présente très important mais lui il n'a pas de problème voici là où on va on se concentre et vous voyez là à l'intérieur là donc voici l'élément que nous allons vraiment nettoyer avec notre seringue qui est juste là donc nous allons purger n'est ce pas de l'eau distillée à ce niveau et nous allons n'est ce pas le pousser à ce niveau pourquoi parce que le fluide il faudrait que toute la partie là soit complètement débouché c'est très important de démonter comme je sais avant de le faire parce que si on le fait directement à partir de là alors vous voyez que la tête là étant donné que lui il bloque alors ça bloquera ça empêchera au fluide de passer donc c'est mieux de l'ouvrir entièrement et de faire de maintenant libérer tout le flux donc nous allons le faire et vous allez voir voilà et oui mes ingénieurs bio comme vous voilà avec notre seringue n'est ce pas j'ai mis de l'eau à l'intérieur et je me suis servi n'est ce pas d'une autre tuyauterie pour les relier ensemble et là maintenant donc je vais tout simplement pousser voilà c'est pour le nettoyer complètement là très bien là c'est bon j'enlève de l'autre côté maintenant voilà c'est pour complètement le démonter très bien très important cette opération très 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 important voilà correct super très intéressant voilà là en étant certain que notre amour là il est propre on va aussi prendre n'est ce pas le titre là et puis on va le nettoyer correctement 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 on va le nettoyer là correctement et bien correct 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 il faut éviter de perdre n'est ce pas ? c'est très important donc là maintenant on va le remonter comme ceci très bien très bien oui il est là correct 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 donc comme vous pouvez le voir là très bien il est bien propre et bien nettoyé maintenant nous allons donc aller le remonter dans l'appareil et bien et bien et bien on va le remonter là tout simplement comme ceci et on va le serrer avec ces vices qui sont là sur la table et bon maintenant une fois qu'on va donc finit de le faire on va le remonter là allez on se revoit tout de suite j'ai tout nettoyer tout nettoyer on a vraiment tout nettoyer et tout est correct mais cependant le problème a toujours demeuré donc comme je vous ai expliqué soyez vraiment très très vigilant dessus et évoluer n'est ce pas étape par étape donc lorsque ça commence à le faire qu'est-ce que vous voyez vous diagnostiquer vous regardez au niveau de la tuyauterie vous nettoyez correctement la tuyauterie vous répérez n'est ce pas la zone où il y a problème où le fluide ne passe pas correctement et vous essayez n'est ce pas de le nettoyer et de le agir correctement donc nous avons nettoyer et vous allez voir qu'il y a un qui manque tout simplement pourquoi parce que je l'ai enlevé et figurez vous qu'est-ce que j'ai trouvé j'ai constaté que l'électrovan a été en fait détruit et oui les gars je vais donc vous montrer ici comment on va faire pouvoir diagnostiquer n'est ce pas tous les valeurs ici donc on va donc aller dans le menu de la machine et on va essayer n'est ce pas d'activer ou désactiver chaque électrovanne pour en fait détecter lequel a le problème ou lequel fonctionne ne fonctionne pas vous voyez très bien donc nous voici donc à ce niveau ci nous sommes sur le panneau de notre machine c'est toujours ouvert voilà ça très bien nous sommes donc là à ce niveau ci c'est notre souris nous allons donc venir nous allons donc venir dans l'onglet service à ce niveau ci parce que c'est lui qui va nous permettre n'est ce pas de voir toutes les différentes parties de la machine que ce soit la pompe que vous pouvez voir à ce niveau ci que ce soit la pompe ou les valves là toutes ces différentes ou même les chambres là donc c'est dans ce menu ci menu service qui va nous permettre n'est ce pas de pouvoir faire cette maintenance là c'est lui qui va nous indiquer n'est ce pas tout c'est qui va nous manquer tout seul je vais double cliquer là et nous allons entrer très bien comme je vous le disais les valves vous pouvez voir ici là nous avons jusqu'à 11 valves de 1 jusqu'à 10 ce sont en fait les différentes électrovanes donc si je coche sur une vous voyez si je viens à ce niveau ci et que je coche sur lui là et que je dis exécuter alors il va activer l'électrovanne en question donc c'est qui va nous aider maintenant à identifier quelle est l'électrovanne qui ne marche pas ce qui fait que si donc on coche donc une électrovanne et qu'on lui demande de s'activer et qui ne s'active pas alors là on saura directement lequel est le problème et on ira le tester pour voir et on ira directement le tester pour voir si c'est la tension qui ne vient pas ou bien si la tension arrive au niveau de la valve et puis la valve ne se comporte pas correctement donc qu'on pourrait voir là si je mets sur 1 et je dis exécuter vous voyez il y a un petit clic qui s'est fait là tic je ne sais pas si vous voyez attend je vais encore en cocher d'autres et je vais exécuter voilà vous voyez j'ai encore coché l'électrovanne 2,3 je vais appeler sur exécuter je vais vous entendre le bruit voilà je ne sais pas si le bruit se fait correctement donc vous voyez lorsque l'on les active ça fait le cac et c'est là vous pouvez nous montrer exactement si il s'ouvre ou pas voilà et là je vais donc exécuter très bien si c'est que vous voulez faire le test du moteur je vais venir ici moteur pompe et j'allais dire le test en question donc je mets par exemple sur moteur et je vais vous voyez le moteur c'est lui le blanc la pompe là lui si je viens dans celui si j'ai dit ici exécuter j'ai choisi le test pour le test de vacuum par exemple donc si je voulais changer de clic là et puis je cherche ce que je veux donc j'ai pris le test de vacuum si donc je le laisse dans lui là et que j'appuie sur exécuter vous voyez la pompe très bien donc cela en fait on peut diagnostiquer pour voir si la pompe fonctionne correctement ou pas donc il s'en est de même avec tous les autres composants tous les autres composants internes matériels qu'on voit là ici on dit maintenance hardware voilà je voyais le nom là maintenance hardware donc ça c'est la partie maintenance pour la partie matérielle très bien donc pour tout l'osé quelque chose au niveau des chambres de comptage des globules blancs ou des globules rouges je peux également faire le test là on dit high voltage burning ici on a dit high voltage burning to drip voilà ici c'est la jable de comptage des globules blancs ici c'est pour le globules rouges je vais red c'est pour le globules rouges je vais prendre de lui et le globules blanc c'est lui très bien très bien très bien donc comme vous avez déjà vu ça on l'a identifié vous avez donc vu comment est-ce qu'on a donc fait pour pouvoir identifier n'est-ce pas l'électrovan qui était défaillant qui ne s'ouvrait pas et on a donc pu tester on a vu que c'était la tension arrivait bien mais au contraire il était plutôt détruit parce que les bobines étaient coupées à l'intérêt donc je vais donc ressortir très bien donc là vous pouvez voir donc la partie maintenance interne de la machine qui nous aide à ce niveau donc l'électrovan était détruit et j'ai ouvert cette électrovan là bon je l'ai retiré je suis allé sur le marché on en a fouillé partout on n'a pas du tout trouvé une électrovan de cette caractéristique bon voilà en fait là c'est son boîtier parce que je l'ai ouvert vous allez voir donc là c'est son boîtier c'est combien c'est 12 c'est 24 volts dc oui oui et vous allez voir en fait pour ce type de fonctionnement il n'y en avait pas du tout donc il y avait plusieurs types d'électrovan mais pas du tout adapté pour cet équipement donc c'était vraiment impossible de le trouver sur le marché et puis qu'est-ce qu'il a été fait j'étais donc obligé de l'ouvrir pour essayer de voir ce que je peux trouver à l'intérêt et c'est d'abord difficile c'est que les 3 équipements tombe en panne mais qu'est-ce qui a pu bien causer ce problème alors c'est donc c'est à quoi nous allons voir à ce niveau-ci donc et oui les gars comme vous le voyez là à ce niveau voilà donc l'électrovan en question où j'ai ouvert son boîtier et puis qu'est-ce que vous regardez vous voyez toute cette saleté à l'intérieur donc en fait là voilà donc les bobines l'enroulement et là c'est le cos où il se branche ici donc c'est ce que nous avons déjà eu à voir c'est-à-dire ces éléments là qui lui qui permet n'est-ce pas de boucher ou ouvrir ou fermer comme on a déjà vu là maintenant donc qu'est-ce qui peut bien expliquer qu'est-ce que vous remarquez premièrement une fois que nous avons retiré regardez qu'est-ce que vous pouvez constater là vous voyez de la rouille ça s'est énormément rouillé 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 vous voyez ça s'est totalement rouillé à ce niveau et d'où venait en fait le problème là déjà je l'ai réparé je l'ai réparé désolé parce que j'ai pas fumé cet endroit là parce que c'était tellement délicat et que moi j'avais peur de de pas réussir à ce niveau donc à ce niveau il a fait les enroulements là qu'est-ce qui s'est passé c'est que comme le fluide en fait il s'est déversé à l'intérieur c'est passé n'est-ce pas par l'avant là ça s'est versé comme vous voyez la rouille là et puis c'est venu ça rouiller le métal et ça a touché n'est-ce pas les les bobines les enroulements à ce niveau et qu'est-ce que ça a fait ça a sectionné les bobines à l'intérieur donc la bobine s'est coupée ce n'est pas en fait qu'il était grillé non c'est juste qu'à l'intérieur la rouille a atteint jusqu'au niveau des des enroulements là et puis ça les a complètement grillé et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu résoudre cela et oui les gars voici n'est-ce pas la bobine que j'ai retiré donc le voilà la bobine je l'ai retiré n'est-ce pas voilà n'est-ce pas son noyau vous voyez comment c'est tout totalement rouillé rongé par la rouille en fait c'est les réactifs qui sont déversés à l'intérieur et puis donc ça a tout rongé comme ceci donc vraiment ça a rongé et puis ça a détruit totalement la bobine à l'intérieur donc vous voyez là ce sont des adaptations que j'ai faites donc je me suis d'abord rassuré vraiment parce que c'était très délicat je vais vous montrer tous les points de soudure que j'ai fait pour pouvoir le faire parce que c'était impossible de le trouver sur le marché ce type de filament vous voyez ce sont des équipements importés depuis de l'autre côté de la lentille et puis du coup vous recouvrez vraiment des tels trucs c'est vraiment difficile la seule moitié de commander c'est là depuis le fabricant et là vraiment c'était pas vraiment chose aisée alors j'ai essayé de bidouiller et je vais vous montrer ce que j'ai fait à l'intérieur donc je vais tout démontrer et je vais vous montrer les points de soudure que j'ai fait et puis les gars comme vous pouvez le voir là j'ai donc ouvert ouvrir toute la rouille là ça a coupé n'est ce pas les sections à l'intérieur mais là c'est encore un peu bien là et à ce niveau-ci il y a des soudures que j'ai dû faire et puis ben c'est vrai que j'ai pas filmé ici il y a eu le filament là c'est coupé et puis j'ai dû souder à ce niveau-ci j'ai maintenu cela par ce scotch pour qu'il ne puisse pas se défaire et même à ce niveau-ci partout ouvrir la scotch c'est là où j'ai fait les points de soudure je viens juste le filmer voilà le faire souder en question donc là il y a aussi vous voyez je vais souléver là vous voyez là ce sont les différents points de soudure donc c'était vraiment très 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 délicat et c'est pourquoi j'ai pas voulu vraiment tout filmer à cet endroit parce que si je m'amusais vous voyez comme je travaille avec une main et filme avec l'autre je m'amusais je pouvais totalement abîmer cela vous voyez comment même les filaments les enroulements ne restent plus correctement à la place donc je vais n'est-ce pas les remettre en place les maintenir n'est-ce pas par ces différents scotch et par son scotch original voilà le scotch qui était dessus qui est venu avec donc on va tout le remettre en place et on va tout le refixer et on va le remettre à l'intérieur et puis maintenant vous voyez donc des précautions qu'on va prendre la prochaine fois des viti en fait qu'il y ait ce genre de problème parce que si ça se reproduit ça va réentrer à l'intérieur et ça va n'est-ce pas abîmer cela donc je vais le remonter et puis on va se revoir une fois que je l'aurai et n'est-ce pas tout rassembler là et oui les gars comme vous pouvez le voir voilà on vient donc de le remonter à ce niveau-ci et là donc j'ai mis donc mon métier mec là pour tester n'est-ce pas le niveau des deux causes là pour voir si ça passe et voilà correct le métier mec nous indique n'est-ce pas une valeur omique n'est-ce pas des résistances ça veut dire qu'on a réussi et puis maintenant là il n'a plus là maintenant il marche donc on va juste le refermer totalement et oui les gars donc là on vient donc de l'enfoncer tout simplement donc il nous reste juste à fermer le petit couvercle à l'arrière là et ensuite on viendra remettre les éléments internes à l'intérieur là donc lui il va donc entrer et puis lui il va donc se fermer tout simplement là ok mes ingénieurs bio comme vous pouvez le constater là donc je viens donc de tout remonter à l'intérieur là donc tout est correctement vous pouvez voir on vient donc de tout remonter les électrovans là tout est correctement remonté et c'est bon c'est bon c'est bon donc nous allons donc tout simplement le lancer maintenant et puis vous allez voir le résultat donc on va donc prendre un exemple d'échantillon là ouais donc je vais prendre de l'eau un peu distillée quoi donc c'est pas vraiment c'est juste pour tester donc là je vais appuyer il va donc sortir et je vais donc mettre et on va appuyer donc là c'est juste tester à ce niveau-ci pour voir s'il crache encore de l'eau puisqu'on sait que notre problème de départ c'est qu'il déverse de l'eau de partout et là on vient donc de le faire tout est correct et maintenant le voilà il fonctionne correctement le fait à ce niveau tout se déroule bien les pompes vous voyez la pompe est là tous les électrovans fonctionnent tout 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 les fluides s'écoulent correctement maintenant vous voyez c'est perfect perfectly donc comme vous pouvez le constater là donc les gars nous venons donc de résoudre un gros 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 problème et c'est super super intéressant c'est super super intéressant et c'est vraiment bien 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 donc à ce niveau de livre à l'écran ça continue encore là c'est pas ses résultats en fait donc ça continue encore à travailler et c'est super 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 donc oui les gars vous voyez maintenant on voit toutes les les différents procédures qu'il faut faire très bien très bien très bien donc les gars comme je vous ai expliqué donc il y en a plusieurs donc lorsque le problème se vient premier des choses qu'il faut défaire vous contrôler d'abord la tuéterie comme on en a fait là on en a contrôlé on en a lavé tout 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 on enlevé tout aussi je filmais même de plus près là vous ne pouvez vous n'ouvrir aucun euh cristal n'est ce pas dans les dans la tuéterie et pourtant au début il y en avait plein là dedans nous avons tout nettoyé le problème a persisté nous avons ouvert n'est pas à l'intérieur des électrovanes nous avons nettoyé et nous avons retesté ça toujours encore persisté et maintenant on s'est donc attaqué à chaque électrovanes on en a testé et on s'est rendu on s'est attaqué au 2 parce que c'était celui-ci qui était concerné avec celui du fond donc nous avons testé et on s'est rendu compte que c'était cette électrovanes qui était tout simplement détouré pourquoi parce qu'il y a eu du liquide qui est entré à l'intérieur et puis ça a créé de la rouille à l'intérieur et ça a coupé n'est ce pas le filament nous avons du le reçu ça a coupé n'est ce pas les bobines je vais dire puisque vous savez que les électrovanes sont des bobines qui sont à l'intérieur nous avons dû le ressouder et refaire totalement le montage et nous avons réassemblée donc comme vous pouvez voir vraiment tout est parfait maintenant il fonctionne même plus une goutte vous voyez quand on le brancher ça exploser souvent là c'est éclaté là mais là maintenant c'est perfectly 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 et là il fonctionne donc les gars vous connaissez donc maintenant vous avez vu comment est-ce qu'on peut faire la maintenance vous voyez la maintenance c'est étape par étape donc on évolue point par point point par point par point donc lorsque le point a été résolu on passe au point b au point c c'est jusqu'à ce qu'on résolve totalement le problème et oui les gars c'était bien c'était bien c'était bien c'était bien vous voyez on a résolu notre problème notre machine fonctionne parfaitement donc tout ce qui nous reste maintenant à faire c'est seulement rédiger un rapport de maintenance et le remercie bon et oui les gars comme vous avez pu donc voilà premier premier tentative que je suis parti en la première panne qu'on avait l'habitude de voir ce n'était pas du tout le cas et vous avez donc vu nous avons donc poussé plus loin et nous sommes donc rendu compte que c'était donc l'électrovanne qui était détruit donc je vais vraiment vous faire un petit récit à ce niveau là c'est que lorsque nous avons découvert cela nous avons vu que comme le fluide ne passait pas le tuyau pété à ce niveau là le fluide se baissait les réactifs nous sommes même baissés sur moi ils se sont éclaboussés sur moi et bon nous avons donc essayé de nettoyer ça ne s'est pas du tout résolu nous sommes donc parti tester n'est ce pas les électrovanes donc nous avons testé les électrovanes nous avons vu que la tension arrivait au niveau des électrovanes mais les électrovanes ne réagissait pas ça veut dire qu'ils n'ouvraient pas le contact et puis maintenant donc j'ai démonté les électrovanes comme vous avez pu voir en images là et puis je me suis rendu au magasin mais bon malheureusement pour là je n'ai pas filmé cela bon là bas c'était dans les grandes surfaces où on vend les composants électroniques je suis allé et j'ai fouillé j'ai fouillé et j'ai refouillé pour avoir ce type d'équipement pour avoir ce type n'est ce pas de l'électrovanes il n'y en avait pas du tout donc il y avait des électrovanes de 220 volts et plus mais rien qui ne pouvait correspondre à cela ou même qui se rapprochant cela il n'y avait absolument rien et puis là les gars vraiment c'était difficile parce que l'équipement c'est un équipement importé ça vient de l'autre côté de l'atlantique de l'Europe bien de la Chine et tout ça ce qui fait que lorsque ce genre d'équipement se garde ce genre de composants se garde dessus alors on est obligé de le commander depuis la Chine les gars ou bien depuis l'Europe donc ça va mettre énormément de temps c'est vrai que c'est pas impossible de le faire mais bon ça devait nous caler le travail mais cependant j'ai eu l'idée ingénieuse de l'ouvrir et tout ça monde le voir il faut savoir si vous ne savez pas le principe de fonctionnement de l'électrovanse sont des bobines des enrôlements à l'intérieur et là nous avons donc ouvert j'ai donc ouvert et je me suis rendu compte qu'il y avait donc je me suis donc rendu compte du problème à l'intérieur et j'ai beaucoup qu'il y a eu c'est que les fluides n'est pas qui sont des réactifs se sont diversés et c'est entré jusqu'à l'intérieur de l'électrovanne là où il y a n'est ce pas les enroulements les bobines et qu'est-ce que ça a fait comme c'est un truc énormément corrosif ça rouillé complètement le métal et le danger c'est que ça atteint n'est ce pas les 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 enroulements la bobine en fait puisque ce sont des fils extrêmement fins ça rouillé et ça les a tout découpé donc ça a tout cassé le le cuivre à l'intérieur le filament de cuivre la bobine de cuivre à l'intérieur ce qui faisait que il ne fonctionnait plus du tout alors ce que nous avons non plus fait comme vous le voyez en images là je me suis débattu là ce que vous voyez là les gars c'est plusieurs jours de travail donc c'est plusieurs jours de travail résumé comme ça donc nous avons dû les deux nous avons dû le tester vous retrouvez chaque brouche qui était cassé ouverte que c'est pas facile c'est tout un lot de filaments comme ça et de pouvoir déterminer par c'était le c'est moins ça ne faisait pas en débattant de peut-être c'est pas moi un mois deux mois trois mois pour avoir cet équipement depuis l'autre côté de la l'attirer donc nous avons donc du ouvrir et nous avons donc soudé tous les points de soudure là vraiment ça nous a pris énormément de temps c'est pourquoi je vous remarque les gars recommande qu'on pense que vous demandez de liker ça tourne like et partager vraiment partager et que cela puisse aider un maximum de personnes donc vous voyez donc nous avons dû travailler énormément comme ici et puis boum boum les gars et lui quelle est la bonne nouvelle c'est qu'après tout ce travail là l'électrovanne a fonctionné les gars c'était vraiment de la joie parce que moi j'avais peur qu'à fausse de travailler tu vois c'est trop mince et puis moi je peux encore l'abîmer totalement donc ça a vraiment marché it works c'était fabuleux les gars moi j'étais encore content et je suis quand même content quand j'y pense donc vous avez donc vu les gars et nous avons donc remonté et nous avons donc passé et puis la machine elle a fonctionné donc et oui les gars pour donc résumer tout ce que nous avons fait vous avez donc compris comment est-ce qu'on fait en maintenance ça veut dire que lorsqu'un problème suivien on ne va pas dans tous les sens non on observe et on essaie d'identifier n'est-ce pas la source du problème et une fois qu'on les a identifié qu'est-ce qu'on fait on essaie n'est-ce pas d'éliminer les problèmes progressivement donc puisque j'avais déjà fait ce genre de travaux je me suis dit bon c'est l'électrovanne qui a juste bouché il fallait le déboucher tout simplement déboucher la tuéterie et ça peut été fait mais vous avez vu nous avons débouché après avoir débouché nous avons rendu compte que le problème persistait alors qu'est-ce que nous avons fait nous avons dit ok s'il ne fait pas savoir c'est un handicap qu'est-ce qui se passe l'électrovanne l'électrovanne lorsqu'il alimenta l'énergie électrique il s'ouvre et il laisse passer le fluide ça veut dire si il y a donc éclatement ce niveau ça veut dire que l'électrovanne certainement ne s'ouvre pas alors lorsque le fluide arriver il n'arrive pas à passer et la forte pression fait quoi ça éclate alors vous avez vu prochaine chose qu'on a fait c'est que on teste d'abord l'électrovanne est-ce que le courant arrive au niveau de l'électrovanne oui le courant arrive alors pourquoi l'électrovanne ne réagit pas on teste dans les filaments de l'électrovanne donc bon c'est vrai le cas idéal serait de le remplacer mais hélas nous ne l'avons pas il n'y avait pas il n'y avait pas du tout j'ai tout fouillé dans tous les magasins dans la ville je me suis baladé partout j'ai pas eu alors j'étais donc obligé de l'ouvrir et lorsque j'ai donc ouvert j'ai constaté quelque chose qui m'a moi-même beaucoup instruit parce que je ne savais pas que les fluides pouvaient aller jusqu'à l'intérieur pouvaient rouiller jusqu'à couper les filaments moi-même j'en ai appris vraiment et je pense que ça pourra vraiment aider beaucoup d'entre vous donc nous avons vu que ça a découpé n'est ce pas les bobines à l'intérieur et qu'est-ce que nous avons fait nous avons tout simplement souder ressouder rattraper les points de soudure et vraiment essayer de tout remettre en place et les gars ça a fonctionné et ça a fonctionné donc vous comprenez que la maintenance étape à étape étape à étape étape à étape on garde le sang on garde n'est ce pas le sang froid on n'a pas peur on ne tremble pas devant lorsqu'on est devant l'équipement et l'une des notions que j'aimerais également vous apprendre dessus c'est la notion de peur il ne faut jamais avoir peur quand on se trouve devant un équipement ou bien défendre une panne même si c'est votre première fois de regarder l'équipement n'ayez pas peur même si c'est votre première fois de rencontrer ce type de panne n'ayez pas peur parce que du moment où vous avez peur vous êtes déstabilisé vous partez dans tous les sens non prenez votre temporisez les gars et puis vous prenez l'appareil vous prenez étape à étape vous interrogez les utilisateurs comment est-ce que l'appareil se comporte ils vous expliquent ils vous disent parce que c'est eux qui utilisent l'équipement c'est eux qui voient les différents problèmes que l'équipement a et c'est même eux qui signalent les problèmes donc lorsqu'ils vous signalent vous les interrogez et puis maintenant qu'est-ce que vous faites vous partez dans la machine vous essayez de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et vous essayez n'est-ce pas d'aller étape à étape vous éliminez vous avez éliminé le problème A est-ce que ça va ? non vous lorsque vous éliminez le problème A vous constatez qu'il y a un autre problème B vous éliminez le B vous constatez qu'il y a le C vous éliminez le C vous constatez qu'il y a le D vous éliminez jusqu'à ce que vous arrivez à Z et l'équipement fonctionne donc voilà la technique les gars si vous avez des questions n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et je serais ravi de pouvoir vous répondre les gars donc nous sommes parvenus à la fin de cette vidéo j'espère vraiment qu'il vous aura plu ici nous sommes sur African Tech nous exposons toute la technologie les gars N'Djamé Mboudest c'est mon nom technicien B.M.D.K. je suis et vraiment les gars le seul soutien que je vous demande c'est liker la vidéo partager la pour que un maximum de personnes aident vous savez pourquoi parce qu'il y a plein d'équipements comme ça dans nos hôpitaux dans plein d'hôpitaux en Afrique dans plein d'autres pays en Afrique certainement qui sont en panne et puis bon on a abandonné mais cette vidéo pourrait amener des personnes à pouvoir les réparer et moi ça c'est mon but on serait content de savoir qu'une vie a été sauvée quelque part parce qu'on a pu réparer un équipement parce qu'on a regardé cette vidéo vous voyez les gars donc participez également liker partager abonnez-vous et nous les gars on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo surtout n'oubliez pas sortez surtout n'oubliez pas sortez terniquez et sauvez la vie dans une prochaine vidéo